Comment des milliers d'investisseurs en France ne payent pas d'impôts sur le revenu locatif ? On va parler de détention en termes d'immobilier, on va parler des bonnes stratégies immobilières et des mauvaises. Crise 2020, comment récupérer d'éventuels retards de loyer de la part de tes locataires ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est parti. Salut à toi très cher entrepreneur de l'immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier, bailleur, propriétaire d'une soixantaine de lots et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société que tu connais peut-être déjà et qui t'aide à investir dans l'immobilier rentable dans une quinzaine de grandes villes en France. Concrètement, comment se passe l'accompagnement investissement locatif ? C'est la question que souvent on me pose sur YouTube ou sur d'autres supports dans les réseaux sociaux et bien notre équipe va gérer la totalité de ton projet immobilier si tu souhaites nous le déléguer. Concrètement, tu fais un premier rendez-vous avec un de nos conseillers en investissement, un rendez-vous gratuit, tu peux prendre un rendez-vous directement sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Une fois le rendez-vous effectué, si tu souhaites nous confier ton investissement ou tes investissements immobiliers, concrètement nos chasseurs immobiliers vont chercher chaque jour pour toi les meilleures affaires du marché dans la ville où tu souhaites investir ou dans les villes. A la suite de ça, on va identifier les bonnes affaires, te les proposer et là tu vas pouvoir te positionner. Si tu passes à l'achat sur un lien qu'on te propose, tu as dès le départ une feuille de route financière dans laquelle tu verras tous les postes de dépenses, tu verras l'achat, les travaux éventuels, l'ameublement, les honoraires, les frais de notaire, etc. Tu verras absolument toutes les dépenses et on va estimer directement les revenus locatifs qui vont être générés par cet investissement. Tu souhaites te positionner à partir de ce moment là et bien on va avancer sur les démarches notariales donc signature d'un compromis, entre temps tu te finances avec tes prêts bancaires, signature de l'acte authentique, à la suite de ça et bien on va démarrer la réalisation du plan et on va faire le cahier des charges travaux, suivre les travaux pour ton compte donc à aucun moment tu n'as besoin de te déplacer sur le chantier. Bien sûr si tu souhaites y aller, tu peux évidemment y aller et on sera ravis de t'y accueillir mais nos architectes vont prendre le relais pour toi. Ils vont suivre tout le chantier, ils t'envoient des rapports de chantier directement dans ton espace investisseur. A la suite de ça, ils vont meubler et décorer le bien en fonction d'un univers décoratif que tu auras choisi et le mettre en location ou tu pourras toi-même le mettre en location si c'est ton souhait. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on va te faire acheter une bonne affaire sur le marché et on va le louer sur une fourchette optimisée. Pourquoi ? Parce que c'est un bien qui est refait à neuf, optimisé, parfaitement décoré et meublé par des professionnels et donc les locataires vont accepter de payer la fourchette haute sur le marché parce que tu auras un bien haut de gamme. Tu achètes pas cher, tu loues sur la tranche haute et donc tu as un meilleur rendement locatif sur le marché tout en délégant la totalité de ton projet. Cerise sur le gâteau, nos frais investissement locatif vont passer en charge et donc venir se déduire de tes revenus locatifs imposables donc ça ne te coûte pas du tout ce qu'on va te facturer, tu fais une économie d'impôts en plus. Si tu souhaites lancer un projet ou simplement te renseigner sur nos services un peu plus en détail, dans la description tu trouveras le lien pour prendre un rendez-vous avec nos conseillers donc ce rendez-vous est gratuit et te permettra d'y voir plus clair et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Alors revenons sur notre sujet du jour, crise 2020, crise du Covid. Alors comment ça va se passer la crise économique ? On le sait on sort petit à la crise sanitaire c'est peut-être encore long mais on va rentrer dans une phase de crise économique ce qui fait qu'il va y avoir des licenciements, une hausse du chômage, une hausse des défaillances d'entreprise, on sait pas encore dans quelle mesure mais on sait qu'il va y avoir un impact réel. Dans ce cadre là les investisseurs m'ont interrogé et ils m'ont dit Manuel comment faire pour se garantir, se protéger encore plus d'éventuels impayés de loyers pour les prochains mois, les prochaines années. Alors on va faire dans cette vidéo la distinction entre d'un côté les locaux commerciaux qui ont été impactés par cette crise puisque eh bien des mesures ont été prises par le gouvernement, des grandes annonces ont eu lieu, tu as dû suivre ça dans les annonces de notre président Emmanuel Macron. Les locaux d'habitation qui n'ont pas fait l'objet de grandes annonces puisque les locataires ont été tenus de payer leur loyer, il y a eu un petit changement quand même, il y a eu des petits impacts notamment sur l'allongement de la trévie hivernale, on va en reparler, et également sur comment tout simplement se prémunir dans l'après crise puisque l'après crise sanitaire on met en phase de déconfinement, comment ça va se passer et comment toi en tant que bailleur tu peux te protéger d'éventuelles défaillances et bien de loyers dans l'après. Alors la première question c'est comment doivent réagir les bailleurs. Si tu es bailleur d'un local commercial, il est possible que tu aies eu des impacts sur tes locataires, peut-être que c'est encore le cas si c'était de la restauration puisque les restaurants à l'heure où je tourne cette vidéo n'ont pas encore repris. Mais la logique c'est quoi ? Eh bien c'est que les locataires ne sont pas exemptés de loyers. L'État a demandé un geste aux grosses foncières des abandons de loyers sur les très grosses foncières et pour d'un côté les petits locataires, les petites entreprises locataires de moins de 10 salariés mais rien n'est écrit dans la loi donc c'est simplement une demande aux foncières est-ce qu'elles vont accepter ou pas on va le savoir dans la suite et il a également été question eh bien d'un report des loyers pour les petits bailleurs avec à chaque fois eh bien du cas par cas. Mais dans la logique l'État a dit tout simplement avec du bon sens, les entreprises eh bien les bureaux sont fermés, l'argent ne rentre plus, on va essayer de les soutenir sur la partie emploi avec du chômage partiel, des mesures donc de paiement tout simplement des salaires par l'État. Mais les charges continuent à courir, elles ne peuvent plus exploiter leur commerce, elles continuent à avoir des charges donc si on ne veut pas entraîner une réaction en chaîne et des défaillances en chaîne eh bien il faut que tout le monde y mette un petit peu du sien et que tout le monde soit solidaire. L'État a demandé une solidarité aux bailleurs de locaux commerciaux avec des suspensions, des moratoires de paiement sur les loyers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement on va essayer d'étaler au maximum les loyers de manière à ce qu'il n'y ait pas d'impayés sauf bien sûr si les amendants de loyer sont choisis par les bailleurs donc ça c'est à leur discrétion. Par exemple moi j'ai accepté de faire des remises de loyers sur certains de mes locaux commerciaux parce que j'ai bien conscience que si je veux garder mes locataires dans la durée, si je veux qu'ils soient solides, qu'ils ne fassent pas défauts, je peux pas me contenter de leur dire vous payerez après parce que tout simplement ils ne pourront pas payer. En fait c'est toujours la même logique c'est de se dire est-ce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui paye dans la durée et un qui ont fait un geste puisque toute façon on n'a pas le choix ils ne pourront pas payer la totalité ou est-ce qu'il vaut mieux être inflexible et les assommer et un petit peu ce qui se passe au niveau de la dette sur les pays africains on a vu qu'il y a eu des moratoires les pays africains ne peuvent pas rembourser cette dette. Donc soit par exemple en tant que créanciers on leur dit vous remboursez à tout prix vous payez tout ils sont en faillite, soit on leur dit on abandonne une partie pour espérer de payer sur le reste voilà c'est toujours la logique en fait quand on est créancier donc créancier ça veut dire que quelqu'un te doit de l'argent soit tu te dis je vais essayer de faire en sorte qu'il me paye au moins une partie soit je le pousse à tout payer mais avec le risque qu'il fasse défaut et que finalement eh bien je sois perdant parce qu'il ne payera encore moins, il ne payera plus rien et je récupérerai potentiellement très très peu de ma dette et en plus par la suite j'ai une procédure qui est longue, j'ai des impayés qui s'allongent dans la durée et en plus de ça il y a tout l'aspect bien sûr économique et social au niveau de la société voilà donc la logique c'est quoi eh bien c'est que sur les locaux commerciaux il va y avoir des moratoires de paiement sur les locaux d'habitation l'impact est a priori moindre puisque le chômage partiel les salariés ont été payés en grande partie soit ils ont été payés à 84% par l'état soit jusqu'à 100% pour les petits salaires et donc a priori ils sont en mesure de régler leur loyer même si on le sait c'est pas forcément facile d'avoir une petite baisse de leur salaire. Ce que je voulais te dire en tout cas dans cette vidéo c'est que pour percevoir tes retards éventuels de loyer si tu as des retards la première chose c'est de réagir très très vite on sait quand la dette commence à se constituer quand on a des impayés qui surviennent il faut réagir très très rapidement avec beaucoup de rapidité pourquoi parce que plus tu laisses dériver une dette plus la dette grossit et plus tu as de chance que le locataire ne soit plus en mesure de la payer je te prends l'exemple un locataire tête en l'air mettons qu'il soit de bonne fois oublie de payer son loyer il oublie de payer son loyer donc voilà il va dépenser l'argent il va vivre avec l'argent qu'il a sur son compte si tu te rends compte au bout de six mois alors six mois on peut se dire est ce qu'il est de bonne fois bien sûr que non il simplement il s'est dit pas vu pas pris on me le réclame pas j'ai oublié un mois deux mois et finalement et c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on constate dans les impayés personne ne me dit rien c'est un petit peu le le cercle vicieux et le locataire va se dire je ne paye pas et donc à partir du moment où on lui dit bah écoute tu nous dois six mois loyer malheureusement la dette est devenue trop importante et il n'a plus les moyens finalement de la rembourser parce que les gens on le sait sont pas forcément tous très responsables dans la gestion de leur argent et ils ont tendance à vivre avec l'argent qu'ils ont sur le compte tout simplement si dès le départ tu as un retard de paiement tu es sur le coup tu contactes ton locataire tu dis attention tu as un retard comment on fait qu'est ce qui se passe et tu ne lâches rien on le sait dans ce cas là et bien souvent tu vas pouvoir régler le problème sauf si bien sûr il ya un accident de la vie qui est elle ou si tu es avec quelqu'un de mauvaise foi mais sans parler de ces cas là dans ces cas là si tu as des gens qui sont en difficulté financière ce qui compte c'est de trouver des solutions au maximum pour faire des moratoires de paiement et surtout écrit les choses qu'on dit souvent c'est les paroles s'envolent les écrits restent si tu acceptes de faire un moratoire de paiement il faut que tu le limites dans le temps par exemple c'est le cas sur un des biens de ma compagne ma compagne avait un locataire étudiant étranger donc les cours ont été annulés elle a accepté de faire une remise de loyer pendant trois mois cette remise de loyer là c'est hyper important de faire un écrit de la limiter dans le temps pourquoi parce que si tu ne fais pas d'écrit et si tu ne limites pas dans le temps et bien le locataire pourrait dire que en fait tu as accepté une tout simplement une baisse de loyer dans la durée et ça va être compliqué et bien de prouver ce changement voilà toujours moi ce que je te conseille aussi pour que ce soit plus clair dans sa tête c'est de dire j'accepte une baisse et je consens une baisse de loyer bon si c'est ton souhait encore une fois aucune obligation légale une baisse de loyer pendant ces deux mois trois mois et voilà et on fait un avenant au bail donc un document qui est signé par les deux parties qui précise la baisse de loyer qui la limite dans le temps et qui explique quelle expiration de cette période et bien le loyer antérieur donc ce qui a été convenu dans le bail initial recommencera à courir moi j'en appelle au bon sens des bailleurs souvent dit manuel est ce que tu penses que je dois baisser mon loyer est ce que tu penses que je dois potentiellement faire une remise de loyer est ce que je peux être inflexible bien entendu en tant que bailleur tu es un investisseur tu vois probablement un crédit également qui court sur le bien donc tu te dis je ne veux pas baisser et c'est ce que j'ai constaté aussi après la vraie question c'est est ce qu'il vaut mieux avoir un logement vide pendant plusieurs mois l'été parce que on va pas se mentir il ya eu des impacts avec notamment les études supérieures qui n'ont pas forcément repris qui ne reprendront pas avant la rentrée de septembre donc si ton bien s'est libéré en mars en avril ou en mai ou même après eh bien tu peux te dire légitimement est ce que j'ai envie de baisser de 50 euros peut-être pas mais est ce qu'il vaut mieux baisser un petit peu et avoir un logement qui est loué ou alors être inflexible et avoir un logement vide là c'est à toi d'en juger là je fais appel à ton bon sens économique et à ton libre arbitre mais personnellement je vois des bailleurs moi qui refuse de baisser à tout prix et qui sont inflexibles dans le loyer et finalement qui ont des logements vides moi je pense qu'ils perdent plus d'argent à avoir une absence de loyer pendant trois mois quatre mois que parfois à baisser un petit peu le loyer et à louer beaucoup plus rapidement c'est pareil sur les locaux d'habitation a priori encore une fois il n'y a pas le besoin parce qu'il y a eu des mesures de soutien à l'économie moi je veux quand même te rassurer en tant qu'investisseur et te dire on est dans un pays qui a un amortisseur social très fort avec les dispositifs de chômage avec les dispositifs de chômage partiel les salaires ont été conservés c'est à dire que la dette de l'état a explosé ça c'est une réalité mais elle a explosé parce que de l'argent a été injecté pour que l'économie puisse tenir donc comme l'économie tient comme les gens sont payés ils n'ont aucune raison de se soustraire au paiement du loyer donc là dessus il faut être quand même assez lucide et si tu as des locataires qui cherchent à abuser qui te disent ben voilà je suis en difficulté essaye de bien comprendre la situation parce que a priori encore une fois il peut toujours y avoir des cas exceptionnels des cas particuliers mais a priori ils n'ont aucune raison de ne pas payer leur loyer encore une fois dans le premier épisode du club invest live j'ai fait j'ai reçu un invité de marque j'avais un avocat en droit immobilier qui vient nous expliquer toutes ces procédures là donc si c'est pas le cas je t'invite à revoir la vidéo directement live s'il est encore disponible en sachant que et bien comme le but de ces clubs invest live c'est d'être en live et bien les replays sont enlevés au bout de quelques jours donc je sais pas quand tu regardes cette vidéo s'il est encore dispo mais ce qu'il faut garder en tête c'est que les mesures d'avant en termes de loyer impayé sont toujours d'actualité maintenant en termes de loyer impayé comment et bien s'en protéger comment se garantir pour tes futures locations la logique est toujours la même bien vérifier que ton locataire est solvable donc louer au bon prix pour être sûr d'avoir des locataires solvables d'avoir des locataires qui choisissent son appartement et qui ont le choix sur le marché parce qu'il faut pas se mentir les locataires qui ont des bons dossiers ont le choix ils l'ont toujours eu donc ça veut dire que si tu es au bon prix si ton appartement est attractif si tu apportes de la valeur tu vas et bien t'ouvrir le marché au marché et tu pourras donc sélectionner les meilleurs dossiers et donc tu vas avoir des gens qui sont solvables même en période de crise heureusement il y a encore des gens qui ont leur emploi et encore des gens qui ont de l'argent donc il n'y a aucun sujet là dessus et tu vas pouvoir double nez avec en plus si tu le souhaites une garantie loyer impayé donc ça coûte entre deux et trois et demi pour cent de ton loyer mais ça va te permettre en cas d'impayé que la procédure soit pris en charge directement par cette garantie loyer impayé cette assurance et que donc tu sois payé dès le premier mois alors selon les contrats selon les petites clauses qui sont dans la garantie loyer impayé donc tu pourras regarder ça mais d'être garanti d'être protégé et surtout de te sortir de la tête une éventuelle procédure loyer impayé qui peut être coûteuse en frais d'avocat et qui peut être assez longue en cas d'abandon d'une partie des loyers sur tes revenus de locaux commerciaux sache que tu vas pouvoir les déduire donc de tes revenus imposables de tes revenus locatifs imposables c'est à dire que tu avais un revenu locatif de 10 000 euros par an sur ton local commercial finalement tu as fait un abandon de 1000 euros tu ne seras imposé que sur la réalité et donc que sur les 9000 euros ça te semble peut-être évident mais ça l'était pas avant la crise avant la crise tu faisais une remise et bien fallait le justifier auprès de l'état là l'état comprend que donc des remises vont peut-être être nécessaires et donc ne va pas t'imposer sur les 1000 euros de remise dans le cas donc que j'ai pris en exemple qu'est ce qu'il faut retenir donc de tout ça il faut retenir que l'économie va être impactée oui va voir une réalité économique si tu sélectionne bien tes locataires si tu prends des garanties loyers impayés et si l'état joue son rôle au maximum ce qui est le cas jusqu'à maintenant avec le chômage partiel et des dispositifs de réaccompagnement vers l'emploi a priori on devrait avoir quand même une limitation du risque de loyer impayé avec potentiellement des défaillances plus élevées dans le parc social parce que par définition et bien dans le parc social les gens seront plus impactés donc en fait on voit déjà une augmentation des impayés dans le parc social mais dans le parc privé et bien surtout dans les grandes villes on va pouvoir limiter ce risque avec potentiellement également si les locataires ne sont plus en mesure de payer sur du meublé par exemple on va pouvoir leur dire tu n'es plus en mesure de payer ton loyer moi ce que j'accepte c'est que tu me donnes ton préavis c'est des préavis de 1 mois donc tu vas pouvoir partir plus vite du logement et peut-être trouver un logement moins cher et plus adapter à ta nouvelle situation économique en tout cas en tant que bailleur je t'invite et bien à toujours essayer de trouver des solutions amiable on dit souvent en droit et même les avocats le disent un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès pourquoi parce que quand tu vas en justice ça prend du temps ça coûte de l'argent et t'es pas du tout sûr de récupérer toute ta mise donc mieux vaut parfois faire une petite abandon trouver une porte de sortie et faire partir le locataire plus rapidement avec son accord plutôt que vouloir rien lâcher récupérer chaque euro et finalement aller en justice c'est que ça te coûte beaucoup plus cher si la vidéo t'a plu pense à t'abonner à la chaîne youtube à activer la petite cloche des notifications à mettre un like et si tu as des questions n'hésite pas à les poster directement en commentaire encore une fois si tu souhaites prendre rendez vous avec mon équipe d'investissement locatif pour étudier des projets d'investissement et je sais que vous êtes encore très très nombreux à nous solliciter pour ça sache que mon équipe est sur le pont donc tu trouveras le lien juste dans la description pour prendre un rendez vous gratuit dans ces ton projet je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures d'investissement immobilier ciao partie de confinement qu'est ce qui va se passer désormais pour le marché d'immobilier est ce que ça va baisser est ce que ça va monter ce que ça va reprendre et avec quelle vigueur quelles sont les grandes tendances de fonds et qu'est ce qu'on va pouvoir et bien tirer comme conséquence de ces deux mois de blocage et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo